Vous savez... Alors bienvenue à tous, c'est la reprise des quart d'heure insolite. Cette année, il y a encore une équipe qui me fait le plaisir de m'assister, de m'aider, de faire plein de trucs super. Cette année, c'est l'agence Calypso, qui se sont occupés de faire les affiches, qui se sont occupés de faire un magnifique teaser. Je le trouvais vraiment super beau. Je l'aurais déjà dit, mais je trouve vraiment que c'est chouette. Qui se sont occupés aussi de tout un tas de choses annexes. J'aurai l'occasion de les remercier à un autre quart d'heure insolite de manière plus approfondie. Mais voilà, donc merci à eux et bravo à eux. Par ailleurs, donc, pas du tout par ailleurs, je recommence. Vous êtes venus ici pour le quart d'heure insolite, qui va traiter d'un sujet que peut-être vous n'avez pas réussi à décrypter. Donc au pire, vous êtes curieux de savoir de quoi je vais vous parler. Je vais vous parler de gorille invisible. Et en fait, je vais vous parler de ce que j'ai pu lire dans deux livres, dont l'un s'appelle sans surprise le gorille invisible. Et un autre, dont je vous parlerai aussi. Alors, il y en a un qu'à la bibliothèque. Le gorille invisible est en trois exemplaires à la bibliothèque. Donc si, effectivement, ce que je vous dis de ce livre vous intéresse, vous pourrez l'emprunter. Il faut aussi l'acheter. Enfin, moi, c'est un livre... Ça, c'est vraiment... Les deux livres qui sont ici, c'est vraiment des livres qui m'ont transformé. Ça n'arrive pas souvent. Mais en les lisant, j'ai compris des choses... J'ai 45 ans. Voilà, je l'ai lu l'an dernier. À 44 ans, j'ai compris des trucs qui m'auraient aidé dans les 20 dernières années de ma vie, mais énormément. Donc je vais essayer de vous partager ça, de vous faire partager ça et de vous donner envie d'aller vous-même y piocher des choses dans ces deux livres. Bon. Ce sont des livres qui traitent de psychologie. Ce sont des psychologues. Les deux personnes qui ont écrit ça, ce sont des gens qui travaillent en psychologie, qui font de la recherche en psychologie. Ils nous expliquent des choses en s'appuyant sur des expériences. Donc ce n'est pas juste de la psychologie de comptoir. Ils font des expériences pour tester des hypothèses. Et ils racontent dans ce livre les expériences, les résultats et l'interprétation. Ça, moi, je ne vais pas trop en parler parce que j'ai qu'un quart d'heure. Donc je vais vraiment vous donner les résultats et ce que j'ai été, moi, en chercher. J'insiste sur un truc. Je ne suis pas psychologue moi-même. Donc ce n'est pas mon sujet de recherche. La seule pertinence que j'ai, moi, pour vous parler de ça, c'est que je l'ai lu avec un regard de chercheur, d'enseignant et vulgarisateur. Et c'est ça, que c'est ces aspects de mon métier que ça a éclairé, que ces livres ont éclairé. C'est ça que je vais essayer de partager avec vous. Et on va commencer par une petite expérience. Peut-être que vous la connaissez. Si vous la connaissez, dites rien. Faites comme si. Si vous ne la connaissez pas, dites rien non plus. Je vais vous montrer un petit film d'une minute. Et il y a une contrainte, en fait, un défi. Le film va vous montrer des joueurs de basket avec une équipe en blanc, une équipe en noir. Votre objectif, c'est de compter le nombre de passes que se font les gens de l'équipe blanche. D'accord ? Les gens de l'équipe noire, vous en foutez un petit peu, ils vont se faire des passes aussi. Ils vont peut-être faire des choses qui vont vous perturber et essayer de gêner votre attention. Mais le but est simple, c'est de compter les passes blanches. Toutes les passes blanches. D'accord ? Ne dites rien. Restez, s'il y a une passe qui vous semble bizarre ou quoi, dites, « Ah ! » Gardez ça pour vous. L'idée, c'est que chacun le fasse dans sa tête. Et après, je vous demanderai combien vous avez eu de passes. D'accord ? Vous êtes prêts ? C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Avant de réagir autrement que la réponse à la question, combien il y a de passes ? Combien vous en avez compté ? Quelqu'un peut me dire combien il y a de comptés ? 16 ? 15 ? Ah, 15 ou 16 ? Alors, certains d'entre vous ont peut-être remarqué qu'en fait, on s'en fout royalement. C'est le nombre de passes. Dans ce film, il s'est passé un truc bizarre, à un moment donné. Qui parmi vous a vu quelque chose de bizarre ? Qui n'a rien remarqué de bizarre ? Ah ben, il y en a qui n'ont pas levé la main. Donc, vous n'avez pas regardé le film, en fait. Donc, quelques personnes, d'accord. Le truc bizarre dans ce film, effectivement, c'est qu'en plein milieu du film, je vais vous repasser le bout correspondant. Il y a un gorille qui arrive ici, qui se met là, voilà, et qui ne se cache pas. Et quand ces personnes ont fait le test ici, Simons et puis l'autre personne qui a écrit le livre, je vais en parler tout à l'heure, donc, quand ils ont réalisé cette expérience, en fait, ils l'ont fait vraiment avec des gens. Ils ont compté le nombre de gens qui voyaient, en fait, le gorille, qui s'apercevaient qu'il y avait un gorille. Et le nombre, c'est 50%. Il y en a 50% qui, effectivement, voient le gorille, et en gros, 50% qui ne le voient pas. Là, ce qu'on a vu ensemble, ce n'est pas tout à fait représentatif. Alors, après, je vous parle de gorille depuis tout à l'heure. Peut-être que ça vous a influencé, je ne sais pas. Mais quand on le fait dans des conditions propres, la moitié des gens ne voient pas, ne se rendent pas compte qu'il y a un gorille qui est en train de passer. Du coup, ces gens ont écrit, les personnes qui ont fait cette expérience, ont écrit le livre, le gorille invisible, pour expliquer cette expérience, ainsi que d'autres. Dans le livre qui est ici. Donc, les deux auteurs ici, Chabris et Simons, de ce livre, ce sont les personnes qui ont, qui ont effectivement créé le test et qui l'ont utilisé. Alors, quand ils ont sorti ça, il y a plus de 20 ans, il y a eu d'autres scientifiques qui ont dit, ouais, mais c'est bon, c'est peut-être simplement que les gens n'ont pas regardé les joueurs blancs et n'ont pas vu, en fait, leurs yeux ne se sont pas portés sur le gorille, donc ils ne l'ont pas vu, etc. Donc, il y a eu tout un tas de développements postérieurs à cette expérience, où notamment, on mettait aux personnes des systèmes qui suivent les yeux, qui permettent de voir où est-ce que le regard se porte. On arrive à faire ça, il y a des dispositifs qui permettent de faire ça. Et on s'aperçoit qu'en fait, tout le monde regarde le gorille. Donc, il y a 50% des gens qui regardent, c'est-à-dire, leurs yeux se sont portés pendant au moins une seconde sur le gorille, on le voit quand on détecte leur mouvement des yeux, mais eux vous diront, non, j'ai rien vu de spécial, donc ils ne le remarquent pas, quelque chose qui était dans leur champ de vision, qui était face à leurs yeux, et ils ne l'ont pas remarqué. Donc, c'est à ça que s'intéressent ces deux auteurs, Chabris et Simons, et c'est à ça que je vais essayer de faire quelques expériences avec vous autour de ça, et puis de vous donner des réflexions liées à ça. On va faire une petite expérience, du coup, ensemble. Par exemple, vous avez tous fermé les yeux, fermez les yeux maintenant, et on va voir, est-ce que vous êtes conscient de ce qui vous entoure ? Donc, je vais vous poser quelques questions. Par exemple, est-ce que vous sauriez tous dire quelle est la couleur du fond d'écran que j'ai utilisé ? Levez la main ceux qui pensent qu'ils savent. Non, ceux qui ne savent pas, pardon, ça sera un petit peu plus simple pour moi. D'accord, quelques personnes. Est-ce que tout le monde, les personnes qui ne savent pas, quel type de vêtement je porte ? Est-ce que je porte un t-shirt ou une chemise ? Est-ce que quelqu'un ne sait pas ? D'accord, quelques personnes. Quel est le fond, le mur sur lequel je projette la présentation ? Est-ce que c'est un mur uni, ou est-ce qu'il y a une affiche, ou bien quelque chose d'écrit dessus ? Qu'est-ce qui pense que c'est uni ? Qu'est-ce qui pense qu'il y a quelque chose dessus ? Ok, ouvrez les yeux. Le fond est vert, je porte une chemise bleue, à point blanc, et le fond est à peu près uni, pas très propre. On va couper ça, mais à peu près uni. Ok. Il y a là quelques personnes, pas beaucoup en fait, vous avez l'air effectivement d'être assez conscient de ce qui vous entoure, vous avez répondu d'une manière assez correcte, donc il n'y a pas eu l'air d'avoir de gorilles invisibles pour vous, de ce point de vue-là. Alors, on peut essayer de forcer les choses, on peut essayer de vous divertir, il y a des moyens, des gens qui savent faire ça très bien, de vous poser le genre de questions que je vous ai posées, mais en essayant de vous tromper, c'est-à-dire de commencer par attirer votre attention sur autre chose, puis vous poser une question, et puis là vous vous rendez compte que non, en fait, effectivement on vous a diverti, vous êtes incapable de répondre à une question simple. Je vous invite vraiment à aller voir cette conférence, ici c'est une conférence de la série TED, pour ceux qui connaissent, d'Apollo Robbins. Apollo Robbins, il se présente dans cette conférence comme un pickpocket professionnel, le gars il n'a pas honte, bon voilà, il vient, il en parle, et en fait, voilà, pendant 8 minutes, enfin 8 minutes, 47, il invite quelqu'un sur scène, et puis il fait un tas de manipulations, en divertissant à la fois l'attention de la personne qui est ici, en arrivant notamment à lui piquer sa montre qui est ici, là, sans qu'il s'en rende compte, et puis en divertissant aussi du coup les personnes qui sont dans l'assistance, qui participent à cette conférence. Donc ça, je vous invite vraiment à aller le voir. Et alors, c'est un truc intéressant dans cette petite conférence, c'est qu'Apollo Robbins, il donne sa vision des choses, comment est-ce qu'il comprend le phénomène d'attention, et lui, il dit, moi j'ai l'impression d'avoir dans ma tête un petit bonhomme, il lui a même donné un nom, il l'appelle Franck, il a un petit Franck comme ça qui est aux commandes, qui mesure ce qui se passe, il a les yeux, les oreilles, il a tout, je toque, et de temps en temps, quand il se passe quelque chose, quand on demande à quelqu'un de porter son attention quelque part, par exemple, on demande à quelqu'un, tiens, quel est votre numéro de sécurité sociale ? Les gens réfléchissent, quand on fait ça, le petit Franck, il va fouiller derrière là-bas. Et du coup, il peut se passer des choses ici, que vous allez voir, parce que vos yeux vont être dessus, mais que vous n'allez simplement pas, vous n'allez pas vous en apercevoir. C'est le cas tout à l'heure pour certaines personnes du gorille. Les gens étaient focalisés sur les passes, donc ils allaient chercher ailleurs, ils s'étaient focalisés, ils s'intéressaient aux passes, et du coup, ils n'ont pas vu passer le gorille. Et alors du coup, pour vous montrer ça, on va faire une petite expérience de témoignage. Je vous demande d'être attentif, il va se passer quelque chose là, je vais faire un truc qui n'est pas très bien, mais je vais le faire quand même, puis on en parle après. J'ai besoin de matos. J'en ai vraiment pour 4 secondes et demie. Alors, ça, ça et ça. Fermez les yeux. Tout le monde, fermez les yeux. Je viens d'agresser un chien en peluche. Fermez les yeux. La police arrive, vous demande de témoigner sur ce qui s'est passé. On veut savoir ce qui s'est passé, vous étiez là. Donc la police vous pose diverses questions. Elle vous demande de décrire la scène, puis elle va vous poser des questions précises. Par exemple, est-ce que l'agresseur, c'est moi, tenait quelque chose dans sa main ? Qui dit oui ? Qui dit non ? Dans la main droite ou la main gauche ? Qui dit main droite ? Qui dit main gauche ? Ok. Vous allez maintenant, vous demandez combien est-ce qu'il y avait de personnages dans la scène. L'agresseur plus l'agressé, est-ce qu'il y avait autre chose ? Qui dit oui ? Qui dit non ? Visualisez-moi en train d'agresser. Est-ce que j'ai tapé le chien ? Oui ou non ? Qui dit oui ? Qui dit non ? Ok. Est-ce que vous me voyez là ? Vous voyez la scène, moi, en train de taper sur le chien ? La personne vous demande de me décrire physiquement. Quelle est la couleur de mes cheveux ? Blond ou brun ? Qui dit blond ? Ok. Que porte-t-elle l'agresseur ? Un t-shirt ou une chemise ? Qui dit un t-shirt ? Qui dit une chemise ? Ok. Ouvrez les yeux. Effectivement, je porte maintenant un t-shirt. Quand on fait cette expérience-là, alors ça, j'ai l'enlevé parce que ça me traumatise un peu quand même. Au début, j'ai proposé à mon chat de venir, mais il avait canapé, donc il n'a pas pu. Ça là, donc il y a quelques personnes là qui effectivement ont eu l'impression que je portais une chemise. Je pense qu'ils ont même visualisé, qu'ils m'ont visualisé avec une chemise. Et ça, c'est aussi de ça que parle le livre Le Gorille Invisible. S'il ne s'agit juste pas de voir des gorilles dans des matchs de basket, mais ça a une importance extrême pour le genre de situation que je viens de décrire où des policiers demandent à des gens ce qui s'est passé. Et il explique notamment, ça vous le lirez, mais il y a vraiment des exemples frappants où deux personnes, un couple, sont dans une voiture, une même voiture, voient une même agression. La personne qui est sur le siège passager appelle la police pour décrire ce qui s'est passé. Donc, genre, 20 secondes après, quoi. Et ils ne sont juste pas d'accord. Un qui dit, non, mais il était grand. Ben non, il était petit. Il avait un jean. Non, mais pas du tout. Il avait un jogging, quoi. Et au point même que, donc du coup, ces gens-là, on l'aura dans l'exemple qu'il prend ici, les policiers les ont interrogés plusieurs fois, etc. Et ils n'arrivent même à dire, à ne pas être d'accord sur qui conduisait la voiture. Et ça, c'est des choses qui sont extrêmement courantes, vraiment extrêmement courantes. La mémoire, c'est quelque chose aussi qui relève de la même illusion dont je vais parler ici. On a l'impression de se souvenir de choses, parfois, qui n'ont pas eu lieu. J'en parlerai aussi un tout petit peu après de ça. Ça, ça s'appelle une illusion d'attention. Ce que je viens de vous montrer, le coup du gorille et le coup de la chemise, c'est une illusion dans le sens où, ça ne correspond pas à la réalité. C'est comme une illusion d'optique, mais ça ne concerne pas la vue, ça concerne l'attention. Les auteurs appellent ça cécité d'inattention. Donc, on est aveugle d'une certaine manière, pas avec nos yeux, mais avec notre attention. Donc, cécité d'inattention. Et voilà comment ils expliquent ça. Je vais vous le lire, je l'ai tiré du bouquin. « Nous avons des expériences très fortes de certains aspects de notre monde, surtout ceux sur lesquels nous nous concentrons, mais la richesse de cette expérience mène inévitablement à la conviction erronée que nous traitons toutes les informations détaillées autour de nous. En bref, nous savons avec quelle intensité nous voyons certains aspects de notre monde, mais nous n'avons absolument aucune conscience des aspects de notre monde situés à l'extérieur de nos centres d'attention du moment. » C'est une phrase qui demande peut-être à être relue calmement, mais ce qu'elle dit en gros, c'est que ce qu'on voit, on sait qu'on le voit, mais ce qu'on ne voit pas, forcément, on ne le sait pas. Et du coup, on se fait l'idée qu'on a une vision vraiment exhaustive du monde qui nous entoure. Ils appellent ça, en fait, ce phénomène à la cécité d'inattention. Et c'est ça, en fait, vraiment le sujet du livre « Le gorille invisible ». C'est que les gens ne se rendent pas compte à quel point, en fait, beaucoup de choses autour de nous nous échappent. À quel point on se focalise sur certains points dans notre environnement, et on en loupe vraiment beaucoup. Alors, c'est vraiment très fort. C'est une illusion qui est vraiment tenace. Au même titre que ça, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, ceux qui sont sur le côté, peut-être qu'elle est moins frappante, ceux qui sont en face, ça, c'est des lignes qui sont parallèles. Elles sont parallèles. Elles ont été dessinées comme ça, mais on les a ici raturées avec des traits horizontaux ou verticaux. Et du coup, quand on regarde ça, on a l'impression qu'elles ne sont pas parallèles. C'est une illusion d'optique. C'est votre cerveau qui essaye de vous dire quelque chose. Vos yeux voient des choses parallèles, mais vos cerveaux vous disent autre chose. Et ça, j'ai beau vous dire, ouais, mais elles sont parallèles, moi quand même, je le sais, quand je le regarde, c'est moi qui l'ai fait la figure là, quand je le regarde, je ne les vois pas parallèles. Cette illusion, elle est extrêmement forte, extrêmement tenace. C'est exactement la même chose pour l'illusion de l'attention. On peut nous le dire autant de fois qu'on veut qu'on n'est pas sensible à tout. On a vraiment une impression, mais très, très forte, que ça ne marche pas pour nous. Nous aussi, c'est bon. On voit les trucs. Le gorille, tout à l'heure, je l'ai vu, c'est bon, ce genre de truc ne m'arrive pas. Ce n'est pas le cas. Alors ici, je vous parle de l'illusion de l'attention, mais dans le livre, il y en a six qui sont traités. Je vous donne juste le nom. Il y en a une autre qui m'intéresse simplement, mais je vous les donne quand même juste par curiosité. Il y a l'illusion de la mémoire. Donc ça, c'est assez fou. Là, je donne quand même l'exemple qui est traité dans le bouquin. Ces gens-là et d'autres ont fait l'expérience suivante. Ils ont demandé à des Américains que faisiez-vous le 11 septembre au moment où il y a eu les attentats, où vous avez pris connaissance des attentats, à un moment extrêmement fort, émotivement, je veux dire, émotionnellement même. Donc on peut se dire que c'est tellement émotionnellement fort qu'on se rappelle très bien ce qu'on faisait à ce moment-là. Sauf que non. Et vraiment, de manière assez forte, on se trompe. C'est-à-dire que les gens, vous avez quelqu'un qui va vous dire « Oui, moi j'étais là devant mon ordi et il y a Bidule qui est passé me voir et « Ah, on a vu le truc. » On va demander à Bidule. « Ah non, mais pas du tout. Moi, j'étais chez moi. J'étais avec mes enfants. » Et voilà. Ça, c'est un autre exemple aussi d'illusions qui sont extrêmement fortes. C'est traité plus en détail dans le livre. Illusion de la confiance, de la connaissance, de la cause et du potentiel. Donc ça, vous irez voir si ça vous intéresse. Je ne le détaille pas. Ce qui m'intéresse, c'est celle-là ici. L'illusion de la connaissance. On a tous l'impression, exactement de la même façon qu'on ne voit pas les gorilles invisibles, on a tous l'impression de connaître les choses et de comprendre les choses beaucoup mieux qu'on ne le fait. Quand je dis vous, c'est nous, c'est moi aussi, c'est tout le monde. Et un exemple de test qu'ont fait ces chercheurs, c'est le suivant. C'est le texte du « Comment ça marche ? » On propose une liste d'objets à des gens, un compteur de voiture, un taquimètre, une fermeture éclair, un hélicoptère, une chasse d'eau, une touche de piano. Puis on demande aux gens à classer ces objets-là par ordre croissant de votre capacité à l'expliquer. Vous ne comprenez pas, mais quel est celui que vous arriverez le mieux, à votre avis, à expliquer le fonctionnement de quel objet vous arriverez mieux à expliquer. On demande ça aux gens et les gens le font et puis après on leur demande « Allez-y, expliquez-moi comment ça marche. » Par exemple, piano, touche de piano, c'est bon, je sais comment ça marche. Ok, allez-y. Bon, d'accord, alors j'appuie et il y a un marteau qui tape sur une corde. Ok ? Pourquoi ? Comment ? En appuyant là, il y a quelque chose qui va taper là-dessus. Après, on peut se dire « Ah oui, alors il y a une sorte d'engrenage, machin. » Et on essaie de pousser le jeu du pourquoi comme ça, aussi loin que possible. Quand quelqu'un vous donne une explication, on va voir un degré de finesse en plus et on lui dit « Mais pourquoi ? » Quand on fait ce jeu-là, le jeu s'arrête en général à un. Pourquoi ? Pour la plupart des objets, même si on a choisi celui qui nous semble le plus familier. Donc les gens ici, typiquement, vont vous dire « Bah oui, on appuie sur la touche et puis ça tape sur la corde, d'accord ? » Mais l'étape suivante, en fait, les gens n'en savent rien. Et pourtant, si vous les interrogez à l'avance sur vraiment leur connaissance de l'objet, ils vont vous dire « Ouais, c'est bon, la touche de piano, je comprends comment ça marche. » On va essayer ensemble. Mais cette fois-ci, pour la connaissance. On va faire un petit jeu. Il y a 28 capitales européennes. Vous allez répondre rapidement, mais rapidement, à la question qui vient. Sur 10 capitales européennes, est-ce que vous serez capable d'en citer 10 ? Qui dit oui ? Ok. Faites-le. Dans votre tête, citez 10 capitales de l'Europe. Allez-y. Je vois des gens qui comptent sur leurs doigts, donc ça me donne un repère. J'attends. Qui les a ? Qui a dit qu'il les aurait et qu'il ne les a pas eues ? Ok. Quelques personnes. Donc, je peux vous donner la liste. Voilà. Ça ressemble à ça. Moi, je ne savais même pas ce que c'était la valette, en fait, avant de faire ce test. Mais c'est une capitale européenne. Bon, bref. Le problème avec la connaissance et la compréhension, c'est qu'on a vraiment tendance à le confondre avec la familiarité. C'est-à-dire, on est familier avec un objet ou avec un concept parce qu'on en entend souvent parler. On entend souvent les capitales européennes ou certaines d'entre elles et du coup, on pense être capable de les, effectivement, de les citer toutes assez rapidement et en fait, on se trompe aussi sur ça. Et du coup, ça, c'est quelque chose qui, c'est un constat qui est vraiment explicité en détail et vraiment, enfin, qui est détaillé énormément dans le gorille invisible et moi, ça, ça me touche vraiment en tant que prof, notamment. C'est assez souvent que des étudiants me disent, ben voilà, je lis mon cours vraiment plein de fois, je l'ai lu dix fois et pourtant, je me plante aux exams. Et ça, c'est vraiment tomber dans le piège de l'illusion de la connaissance, c'est-à-dire devenir familier avec son cours, le lire, le relire, le relire et avoir l'impression du coup qu'on le connaît, c'est-à-dire qu'on le comprend. Et ça, je pense que ce que je vous dis là, ça vous parle, c'est effectivement le cas, ce n'est pas en lisant un truc 50 fois qu'on arrive à le comprendre. Pour comprendre quelque chose, il faut faire autre chose que simplement être familier avec le sujet. Et alors, cette illusion-là, le fait qu'on ne comprend pas les choses aussi bien qu'on le pense, elle est due au fait qu'on a rarement l'occasion d'évaluer notre compréhension. Là, dans un contexte universitaire, ce n'est pas tout à fait vrai parce qu'on est tout le temps en train de vous évaluer, justement, mais dans la vie de tous les jours, si on vous demande comment, enfin, si vous pensez savoir comment marche une touche de piano, c'est assez rarement, en fait, que vous avez à vous confronter à cette explication-là, est-ce que vraiment vous comprenez ? Et alors, il y a une citation, enfin, une partie que j'ai bien aimée dans le livre où il parle de ça, il dit, dans notre vie quotidienne, est-ce que nous nous arrêtons pour nous demander d'où vient la pluie ? Nous ne le faisons probablement pas à moins que quelque chose ne le provoque et cela n'arrive que dans des contextes sociaux et cognitifs appropriés. Un enfant de 5 ans vous pose la question, vous vous disputez avec quelqu'un à ce sujet, vous essayez d'écrire là-dessus, vous essayez d'enseigner un cours sur le sujet. Alors moi, je me reconnais vraiment là, enfin, voilà, enfin, enseignant, le côté le plus chouette pour moi du boulot d'enseignant, c'est d'apprendre en fait, c'est qu'il y a plein de questions que je suis obligé de me poser et du coup, je m'aperçois que je ne comprends rien, du coup, je m'attèle au sujet et puis après, je comprends. Après, il faut aller faire cours devant vous, ça c'est chiant, mais je rigole. Les autres choses là, se disputer avec quelqu'un au sujet, vous avez tous eu le repas de famille sur deux personnes qui ne sont pas d'accord et qui sont dans des explications et puis finalement, on s'aperçoit que personne n'a rien compris. Et alors, pendant les quelques minutes qui restent, je vais essayer d'aborder la question de comprendre cette illusion de la connaissance, d'où est-ce qu'elle vient en fait ? Et ça, il y a des gens qui s'y sont intéressés et elle est due essentiellement, enfin en partie en tout cas, au fait qu'on est facilement convaincu par des histoires plausibles. L'esprit humain, quand on lui raconte une histoire, il l'écoute volontiers et si l'histoire est plausible, il a plus tendance à la croire que si on raconte quelque chose sous forme d'histoire. Par exemple, alors là, je vais vous citer une explication que j'ai déjà vue qui est fausse, mais si on veut expliquer le courant électrique à quelqu'un, on peut dire, vous voyez, dedans, il y a des petits machins, des petites boules, ça s'appelle des électrons, vous avez un fil avec dedans des petites boules chargées, c'est des électrons et quand vous mettez une batterie, il y a un électron qui en pousse un autre, qui en pousse un autre, qui pousse un autre et de proche en proche, ils se poussent tous et du coup, vous avez des électrons qui circulent. C'est une histoire qui est sympa, enfin, pas palpitante non plus, mais on comprend, il y a un début, une fin, ça s'enchaîne, sauf que c'est faux, c'est pas du tout comme ça que ça marche, le courant électrique. Mais si je vous raconte ça, vous n'allez pas spécialement la mettre en doute, cette histoire, elle se tient, c'est une histoire qui se tient et peut-être que du coup, après, si vous entendez quelqu'un raconter ça, vous pensez que c'est comme ça que le courant électrique marche et vous avez une connaissance fausse de ça. Cette histoire, ce que je vous raconte sur les histoires plausibles, ça permet aussi très bien d'expliquer le mécanisme de l'illusion de la mémoire. On se forme des histoires avec nos souvenirs et on se forme des fois des histoires qui n'enchaînent pas de manière correcte les choses, mais si l'histoire qu'on se raconte dans notre tête nous convient mieux que celle qui s'est déroulée, on la garde. Ça, c'est expliqué dans le deuxième livre dont je voulais vous parler, système 1, système 2, donc celui-là, il n'est pas encore à la biotech, je pense qu'on pourra le faire acheter sans problème, de Daniel Kahneman. Il est un peu plus complexe, on va dire, que l'autre, mais il se lit quand même bien. Et cet auteur-là, donc, expose la vision suivante qui n'est pas seulement la sienne, qui est celle de plein d'autres psychologues, de l'esprit humain qui marche avec deux systèmes. On a deux systèmes dans la tête. Un petit peu comme tout à l'heure Franck qui était ou bien aux commandes ou bien qui tournait le dos. Il y a quelques nuances quand même, mais voilà, il y a le système 1 qui fonctionne automatiquement, rapidement, avec peu d'efforts, il marche tout seul en fait, vous ne le contrôlez pas et il traite l'information qui lui arrive. Paf, 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 c'est le système 1. Il se passe des choses, toc, on traite. Le système 2, lui, c'est vraiment celui qui accorde de l'attention, notamment aux activités mentales contraignantes, y compris des calculs complexes. Et je vous donne quelques exemples qui sont tirés des bouquins ici de ce que font le système 1 et le système 2. Par exemple, le système 1, voir qu'un objet est plus éloigné qu'un autre, ça, ça ne demande pas de réflexion. Je vous regarde, je vois tout de suite qui est loin, qui est proche. S'orienter vers la source d'un bruit lointain, paf, quelqu'un fait un bruit là-bas, je me tourne, je n'ai pas pensé, quoi. Faire une grimace face à une image horrible, résoudre 2 plus 2 égale, paf, là, vous savez, la réponse n'est même pas réfléchie. Conduire une voiture sur une route déserte, vous pouvez très bien le faire aussi, malheureusement, sans réfléchir. Système 2, lui, ce qu'il fait, c'est, par exemple, se concentrer sur une voix particulière dans une salle bruyante, une activité comme chercher une femme aux cheveux blancs, par exemple, dans la salle, paf, fouiller dans sa mémoire pour identifier un son surprenant. C'est que ce bruit, donc là, c'est votre système 2 qui fait ça, compter le nombre de fois où la lettre A apparaît dans un texte, vérifier la validité d'un argument logique complexe. Le premier système, ici, ce qu'il fait aussi avec tout ça, c'est qu'il élabore des histoires très vite à partir de l'information disponible. Il voit des choses, il fait des histoires, et puis, du coup, voilà, ça interprète le monde en formant des histoires le plus simple possible. Et le système 2, lui, peut éventuellement prendre le temps de s'interroger sur cette histoire et de l'analyser. Le problème avec tout ça, c'est que le système 1, lui, du coup, il peut très facilement tirer des conclusions hâtives. Je vais vous montrer un exemple tout de suite après. Donc, il fait des histoires facilement, mais elles ne sont pas forcément correctes. On peut se dire, il y a le système 2 qui est derrière, tout va bien, sauf que le système 2, lui, c'est un gros feignant. Mais vraiment, il s'épuise très facilement et il est mis en œuvre que de façon, si vraiment vous vous forcez. Et en particulier, il est très difficile au système 2 de faire deux choses à la fois. Je reviens aux listes de tout à l'heure, là. Je vais y arriver. Voilà. Dans la liste qui est ici, là, il y a des choses que vous ne pouvez pas faire en même temps. Par exemple, compter le nombre de fois aux lettres A apparaissent dans ce texte-là tout en se concentrant sur une voix de quelqu'un qui parlerait au fond, vous n'allez pas y arriver. Vous êtes à gauche, vous êtes en Angleterre, vous devez conduire de l'autre côté de la route. Ça, c'est système 2. Vous êtes à un rond-point en Angleterre et vous devez prendre le rond-point dans le bon sens. Là, le système 2 est à fond. Je vous déconseille très fortement d'essayer de multiplier 24 par 17 à ce moment-là. Ça va mal se passer ou bien pour la division ou bien pour la voiture. Mais vous n'y arriverez pas. Alors que conduire sur une route déserte en faisant 2 plus 2, il n'y a aucun souci. Ça, ça marche tout seul. Donc, le système 2, il est limité en ressources et il se fatigue facilement. Et alors, dans le livre système 1 et système 2, là, ce qui est vraiment bien, c'est qu'il donne beaucoup d'exemples de questions qu'on pose pour tester tout ça. Et il y en a un, notamment, moi, qui m'a vraiment marqué. C'est une petite expérience qu'on va faire ensemble aussi. L'expérience, c'est la suivante. Dominique et Barbara se partagent une cagnotte de 110 euros. Je vais vous poser une question. Il y a quelques étapes. Donc, il y a 110 euros en tout à se partager. Dominique prend 100 euros de plus que Barbara. Question. Combien récupère Barbara ? Poum ! Là, avant même de réfléchir, je pense que pour tout le monde, enfin, moi, c'était le cas en tout cas, il y a une réponse qui fuse, c'est 10 euros. Pour qui a l'impression que c'était le cas ? Qui a le nombre de 10 qui lui est arrivé comme ça brutalement dans la face ? D'accord, la plupart des gens. Ce n'est pas la bonne réponse. Parce que si Barbara prend, si lui, il prend 100 de plus, Barbara prend 10, ça fait 10, et l'autre prend 110, ça fait en tout 120. On n'est pas du tout là. La bonne réponse, ça serait 105. Il faut réfléchir un petit peu. Mais voilà, la bonne réponse, c'est 5 euros. Il y en a un qui prend 5, et l'autre qui prend 105. Bon. Effectivement, là, on est vraiment, si vous avez, vous, la réponse 10 euros qui fuse, vous avez senti votre système 1. Vous avez une réponse, système 1, qui se fait une histoire, il y a 110, il y a 100, boum, je fais la différence parce qu'il y a une question de différence, tac, c'est plié, on n'en parle plus, on rentre à la maison, boum. Et le danger, évidemment, c'est de s'arrêter là. C'est de se dire, j'ai la réponse, paf, je passe à autre chose, il faut impliquer son système 2 pour se vraiment poser la question, tiens, cette question qui m'a été fournie instantanément, là, est-ce qu'elle est correcte ? Ce test-là, j'ai dit que ces bouquins avaient changé ma vie, moi, ça, ça change ma vie d'enseignant. Parce que ça, c'est le genre de situation dans laquelle je suis confronté, face à vous, notamment, tous les jours. C'est-à-dire, ça m'arrive très souvent de poser une question, comme ça, où je me dis, moi, tiens, ils vont essayer de réfléchir, et vous, vous avez, enfin, vous collectivement, vous avez une réponse qui vous vient de vos systèmes 1 de ce type-là, et vous la sortez. Et ça m'énerve, forcément, enfin, ça m'énervait, maintenant, je suis quelqu'un de calme. Pour les premières années, vous n'avez pas remarqué, mais j'étais moins calme avant encore. Donc, voilà, de lire ça, en fait, dans ce livre, ça m'a permis de comprendre qu'effectivement, passer de là à là, ça demande un effort, et il faut éventuellement accompagner les gens dans l'effort, leur dire attention, effectivement, vous avez voulu, vous avez trouvé ça, mais réfléchissez mieux, posez-vous la question, est-ce que c'est correct, et tout ça. Et alors ça, du coup, ça pose effectivement, une fois qu'on a réalisé tout ça, ça pose un casse-tête, pour l'enseignement notamment, du point de vue de l'étudiant, c'est-à-dire, quand on donne un cours, comment est-ce qu'on est sûr que l'étudiant a effectivement compris ce qu'on veut lui dire, et ne se construit pas simplement une histoire, une belle histoire, du type de celle que je raconte tout à l'heure. Voilà, est-ce qu'à partir du cours que je suis en train de raconter, est-ce qu'il n'est pas en train de se faire une belle histoire qui va lui suffire, puis il va se dire, c'est bon, j'ai compris, j'ai mon histoire. Mais ça, c'est vrai aussi du point de vue de l'enseignant, est-ce que moi, en tant qu'enseignant, je ne suis pas en train de vous raconter une histoire, simplement ? Est-ce que je vous donne les clés, vraiment, pour que vous compreniez en profondeur ce que j'essaye de vous enseigner ? C'est une question extrêmement difficile, les deux sont des questions extrêmement difficiles, je ne prétends pas avoir la réponse, mais c'est une question qu'on se pose, qu'on doit se poser tout le temps. Et ce n'est pas le seul moment où ça se pose, dans la vulgarisation aussi, c'est une autre activité à laquelle j'attache beaucoup d'importance, comment vulgariser les sciences sans tomber dans le piège de raconter des histoires plausibles ? Et on se rend compte, quand effectivement, on fait l'exercice d'aller se plonger dans des articles de vulgarisation, que des fois, des fois c'est ça, des fois on oublie le côté expliqué et on raconte une histoire, une histoire qui ne vous permet pas, en fait, de vraiment comprendre ce dont on est en train de vous parler. Et ça, je dis, quand on lit des articles de vulgarisation, je parle aussi d'articles que j'ai écrits éventuellement, je m'inclus là-dedans. C'est vraiment un effort qu'il faut faire en permanence d'essayer de ne pas tomber dans ce piège-là. Je vais m'arrêter ici. Merci pour votre attention. Alors, je termine comme ça d'habitude, donc votre attention, elle est parfois défaillante, bon, ce n'est pas de votre faute ce coup-ci. J'en profite pour remercier encore une fois l'agence Calypso. Et si vous voulez en savoir plus sur tout ça, enfin, si vous voulez en savoir plus sur le quart d'heure insolite, quand ça a lieu et tout ça, la page Facebook du quart d'heure insolite est faite pour vous. Merci pour votre attention et bonne fin de journée. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021